Encore une fois, pour les sondages, vous pouvez utiliser le FIA-Code. Aussi, encore une fois, ça va être sur la page Facebook, donc étudiants du QGM. Aussi, on annonce qu'on a un pointeur, si jamais vous voulez l'utiliser, qui va être disponible juste à côté de l'ordinateur. Et puis, on va commencer avec la première présentation, donc de Lynn. Lynn, qui peut être prête. C'est qui qui me manque le... Ok, c'est vrai. Oui, c'est ça. Je pense que finalement, les juges ne sont pas là. Ah, excuse. C'est correct. Tu peux commencer. Ok. Donc, j'utilise... Ce micro fonctionne aussi? Ok. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mon projet qui porte sur des interventions cognitives chez les personnes âgées. En fait, mon intervention est en mémoire de travail. Et la mémoire de travail est une fonction cognitive qui est importante dans plusieurs tâches de la vie quotidienne. Puis, en vieillissant, on voit que les personnes âgées performent moins bien dans des tâches de la vie moire de travail. Donc, pour contrer cet effet, on a... Il y a plusieurs interventions cognitives qui ont été développées. Je vais prendre ce micro à la place parce que j'aime pas l'écho. Donc, il y a plusieurs interventions cognitives qui ont été développées pour contrer cet effet. Puis, on voit que les interventions ont un effet. Puis aussi, ce qui est cet effet peut durer à long terme. Donc, l'objectif de mon projet, c'est de distinguer c'est quoi qui distingue une personne qui s'améliore beaucoup à un entraînement cognitif par rapport à quelqu'un qui s'améliore moins. Et pour ce faire, on a recruté des participants âgés et des participants jeunes. Si on regarde ici le tableau des participants, on voit qu'ils sont différents en termes de l'âge, ce qui est normal. Pour le sexe, la scolarité et sur le MOCA, il n'y a pas vraiment de différence significative. Ensuite, les participants âgés ont participé à 12 séances d'entraînement cognitif de 30 minutes. Puis, la tâche utilisée, c'était que c'était une tâche en mise à jour, donc une sous-fonction de l'allemand de travail. Puis, dans cette tâche, les participants devaient indiquer si l'item présenté était pareil ou différent à un item présenté une position avant, deux positions avant ou trois positions avant. Et après, pour évaluer si les participants s'amélioraient beaucoup ou faiblement, on faisait une séance d'évaluation dans laquelle ils faisaient deux tâches de mémoire de travail, donc les tâches que vous voyez, l'emport de phrase et le capture. Donc, pour l'emport de phrase, c'était que le participant devait identifier si la lettre présentée était pareille. Non, en fait, le participant… Désolé, je suis un peu déstabilisé. Donc, le participant voyait plusieurs lettres apparaître une à la suite de l'autre et il devait nous nommer les dernières lettres de la série. Et pour l'attache du Keep Track, le participant voyait plusieurs mots apparaître un à la suite de l'autre et chacun des mots appartenait à une catégorie. Et on lui demandait de nous nommer quel était le dernier mot de chacune des catégories présentées à l'écran. Donc, après avoir effectué ces deux tâches, on faisait un… en fait, on faisait un score composite qui regroupait la performance du participant à l'emport de phrase et au Keep Track pour faire une performance globale du participant en mise à jour. Et à partir de ces données, on a fait un score de progression qui comparait comment est-ce que les participants avaient performé au début par rapport à la fin. Et ce qu'on peut voir, c'est que… en fait, on va aller en premier dans le premier graphique avec les distributions des participants. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que… en fait, on a… excusez-moi. On a fait une séparation à la moyenne pour former deux sous-groupes. Donc, il y a un sous-groupe qui s'était beaucoup amélioré par rapport à l'autre qui s'était moins bien amélioré. Et donc, c'est ce qui distingue les groupes dans le tableau des données démographiques en bas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les participants étaient similaires au niveau de l'éducation et du sexe. Puis, la seule différence qu'on voit en bas dans le tableau, c'est que… mais c'est au niveau de l'âge, encore une fois. Maintenant, si on regarde un peu plus les résultats cognitifs, les participants âgés qui s'étaient entraînés et qui avaient eu des gains faibles étaient mieux performants au début de l'intervention par rapport à ceux qui ont eu des gains élevés. Donc, c'est ça pour la première… le premier résultat. Au niveau du MOCA, il n'y avait pas de différence que ce soit chez les jeunes, les participants qui ont eu un gain élevé ou les participants qui ont eu un gain faible. Et au niveau de l'histoire logique, donc ça, c'était une autre tâche de mémoire. On voit que les participants qui avaient eu des gains élevés aux entraînements étaient moins performants que les jeunes de façon significative. On ne voyait pas cette différence chez les participants à un gain faible. Donc, en conclusion, ce que mon projet a pu montrer, c'est que les participants qui ont… qui se sont le plus améliorés à l'entraînement, donc les gains élevés, performent déjà moins bien au départ. Donc, peut-être que ça peut vouloir dire que notre entraînement fonctionne chez les personnes qui en auraient le plus besoin. Et ça serait intéressant pour les prochaines études de regarder est-ce que le niveau de réserve cognitive ou d'autres caractéristiques au niveau cérébral pourraient distinguer ces deux sous-groupes de participants âgés. Et ça, ça pourrait aider justement les cliniciens à pouvoir proposer des interventions plus adaptées aux personnes qu'ils voient. m'aider. Merci pour votre écoute. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions? Au niveau de ce projet, il y avait d'autres variables utilisées. Comme Armou l'a présenté tout à l'heure, il parlait de réalité virtuelle. Mais nous, on avait une tâche de réalité virtuelle pour être un peu plus écologique. Mais nous, c'était une tâche au niveau de… d'un véhicule. Donc, la personne devait identifier les panneaux de circulation. Donc, c'est sûr que dans notre projet, il n'y a pas nécessairement des tâches de la vie quotidienne, à part celui-là. Mais on peut explorer ça aussi. Merci. Donc, on peut maintenant passer à la prochaine présentation de Orwen. Applaudissements Can you hear me? All right. So, hi everyone. Welcome to my presentation with a very long title. Declarative memory retention is associated with coupling between slow oscillation and gamma power during slow wave sleep in older adults. So, what we're studying is called phase amplitude cross-frequency coupling. And this is a measure of the synchronization between the phase of a slower oscillation and the amplitude of a faster frequency oscillation. So, we can see in this example, the up and down phase of the delta wave is modulating the amplitude of the theta rhythm. And in turn, the phase of theta is modulating the amplitude of a faster gamma frequency. And this has been examined in both wakefulness and sleep. And there's enough evidence so far to show a reliable association between coupling of sleep slow oscillations and sleep spindle activity. And a relationship between this coupling and overnight declarative memory consolidation. There's also some evidence for an aging related decline in this coupling. And this decline has been associated with worse memory in older adults and also with less frontal gray matter integrity. Some major gaps that we wanted to address is that there are a few available studies of CFC during sleep that actually use more than one night of sleep. And this is especially problematic in studies of memory because if we only have one night of sleep, we don't have the ability to measure changes in coupling after learning versus before. Also, most studies really only focus on slow oscillation spindle coupling. And they don't really examine coupling between these slower oscillations and faster frequencies such as gamma, which has also been associated with memory. So, to address these gaps, we studied both SO sigma and SO gamma coupling during slow-wave sleep in older adults. And compared this in association with a performance on a sleep-dependent declarative memory task. And what we predicted was that CFC during sleep would increase after learning relative to a baseline. And also that older adults who had more CFC during sleep would also do better on the memory task. So, we recruited 20 healthy older adults, good sleepers, no psychopathology, no psychoactive medication. And this table here is really just showing the results of our in-person screening interview. And just to say that participants needed to satisfy a broad range of inclusion criteria in order to continue in the study. So, after the in-person screening, if everything went well, they were invited for a PSG overnight sleep study where they were allowed to acclimate to the sleep lab. We were able to exclude participants if they showed sleep disorders like severe sleep apnea and also provided baseline data. If everything was okay with the PSG night, they monitored sleep at home using daily sleep diaries and also actigraphy watches. And then they returned at least seven days later for a second overnight where they did a pre- and post-sleep word pair associates task. And this included 40 pairs of unrelated words. So, for example, cup and sand. And they had two opportunities to learn the list before a short delay cued recall task where they see one word and they have to say out loud what the other word is. And then after a night of sleep, they repeat the cued recall in the morning. Our analyses were taken from CZ, so the cortical vertex, during non-REM3 sleep. And we first measured power spectral density in the delta, sigma, and gamma frequencies. And these are the oscillations that are kind of making up or comprising the measure of coupling that we used up later. To measure coupling, we use what's called the modulation index. And basically, this is a measure from zero to one that indicates the strength and magnitude of coupling between a slower oscillation and a faster oscillation. And this image here is really just to show so far at the top with a uniform distribution showing no coupling. When the distribution gets further and further away from being uniform, it indicates greater and greater coupling. So this slide is dense, but stick with me. You'll be fine. This table here is showing no between-night differences in any of the basic sleep parameters. So total sleep time, sleep efficiency, percentage of sleep stages. And also, as we might expect, participants recalled more words in the evening after learning versus in the morning after sleep. These box plots here show that there are no significant between-night differences for SO sigma and SO gamma coupling. So SO sigma on the left and SO gamma coupling on the right. And this table here shows that there are no significant associations between the delta, sigma, or gamma frequency power in association with word pair performance, either in the morning right after sleep or as a measure of overnight stability in recall. So their AM score minus their PM score. So no associations here. These are the main results. So these are scatter plots that show associations between different measures of coupling and the word pair overnight stability. And for SO sigma coupling, we see that in the night after learning, coupling, greater coupling was associated with better overnight memory stability. Whereas the relative change in SO sigma coupling between nights showed a positive trend for word pair stability, but there was no significant effect. These results here, these are the exact same analyses, but instead we're using SO gamma coupling. And what we see is that there is also an association between coupling during sleep after learning, associated with word pair stability, and also was stronger of an effect compared to SO sigma. And we also saw a positive association between the relative change in SO gamma coupling from night one to night two, in association with word pair stability. So this means that participants who had a greater increase in coupling from night one to night two also tended to recall or have greater stability of memory performance. So overall, we found the expected association between SO sigma coupling and memory, as well as a novel association between SO gamma coupling and memory. This was evident in the absence of an association between the PSD measures, the power structure measures, and memory. And so this highlights the role of coupling activity. And overall, this study contributes to the literature by showing that, or contributing that non-REM sleep coupling might be a mechanism of offline memory consolidation. Thank you. Applaudissements So CZ, I mean like there's different aspects of let's say like slow and fast spindles that can be detected up front or the back. So we use kind of a broad spindle measure. So that kind of captures I guess most of it on the CZ. Also CZ is commonly used so to replicate previous studies and also when we're looking at sleep studies we want to use an area where it's less interference for let's say on the pillow. Thank you. Another question? After we move on to the next presentation, it's the Rima Kituni. Applaudissements 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 J'ai vu sur quoi aller à la fourgendière. Je sais pas, pour moi. Celui-là qui sent comme ça, ça veut dire quoi? Soit qui est en PDF soit en PowerPoint. C'est pareil. Est-ce que c'était un PDF? Oh, c'était un PowerPoint. Je l'ai envoyé en PowerPoint. Mais peut-être qu'ils ont comme rajouté un titre parce qu'ils en avaient pas ou quelque chose. Qui veut de ça? C'est celle-là? Non, euh. Ni. Ça, c'est l'autre. Nick, est-ce que tu peux venir m'aider, c'est-à-dire ? Il faut vérifier les courriels. Ils sont où, celles qui ne sont pas en PowerPoint ? Je ne sais pas. Je vais essayer de dire que... C'est un PowerPoint ? Oui. Désolée des problèmes techniques. Ça vous donne le temps de prendre une sieste. C'est ça ? Oui. C'est ça ? Oui, mais après, comme quand c'était le même, c'est parce que Michel a fait un lien, mais là Michel est parti. Oh my God, ok. Ça doit être sur Internet de m'encore. Oui, il faut aller trouver dans les courriels. On tue. Elle l'a... Non, mais sinon, on va la trouver. Vous voulez la voir comme par KliUSB ou quelque chose ? Oui, mais écoute, on devrait la voir. Ah oui, là-dedans. On va le voir complètement. Oui, c'est jusqu'à... C'est bon. Merci. Alors, bonjour. Moi, je présente un travail d'équipe du laboratoire de Jean-Pierre Gagné, puis pas mal les membres de l'équipe de l'équipe sont éparpillés ici dans la salle. Je les salue pour leur travail pour cette présentation aussi. Alors, je suis un petit peu petite pour ce microphone. Comme on le sait, il y a une augmentation de la prévalence de la déficience auditive chez les personnes aînées, notamment à partir de 60 ans et plus. Malgré ce taux de déficience auditive qui est assez important chez cette population, trouve que les gens ou les personnes âgées ne consultent pas assez pour les difficultés d'écoute qu'ils vivent à chaque jour. Alors, on voit qu'entre 7 et 10 ans, ils attendent 7 et 10 ans pour aller consulter. D'où vient l'idée de développer, d'évaluer un programme d'évaluation, un programme de dépistage auditive chez les personnes âgées. Puis, c'est ça, afin en premier lieu d'identifier les personnes le plus tôt possible ayant une déficience auditive, mais aussi favoriser la demande d'aller chercher de l'aide pour ces personnes-là, afin de, justement, répondre à leurs besoins. Aussi, on vise à réduire ou minimiser les effets négatifs de la déficience auditive. Notre projet de recherche cible une population de 60 ans et plus, ayant une connaissance assez suffisante du français et de l'anglais, ne portant pas d'appareil auditif et n'ayant pas consulté dans les 12 derniers mois un professionnel de la santé auditif, et ayant un rendez-vous au niveau du groupe de médecine familiale de Verdun. Présentement, l'étude est sur le GMF de Verdun, mais elle va être à l'Institut de cardiologie de Montréal plus tard. Je vais plus tard en parler. Devant vous, vous voyez les grandes lignes sur l'organigramme, les grandes lignes de notre recherche, qui vont être décortiquées au fur et à mesure de la présentation. Alors, notre méthode est mixte. Il va y avoir une répartition aléatoire, comme vous pouvez le constater sur l'organigramme, des participants ayant une suspicion de perte auditive. Minimalement, on veut recruter 800 personnes réparties sur 4 groupes principaux. Et les groupes principaux sont déterminés en fonction des résultats du dépistage, de la personne qui donne le résultat ou qui transmise la conclusion du dépistage, mais aussi du type de conclusion. Notre projet de recherche est sur deux étapes. La première, c'est le dépistage en tant que tel au niveau du GMF, et plus tard au niveau de l'Institut de cardiologie de Montréal. La deuxième étape, c'est vraiment des entrevues personnelles semi-structurées. Alors, pour ce qui est de la rencontre en tant que tel pour le dépistage, les participants sont abordés dans la salle d'attente. On propose le projet de recherche. Ceux qui acceptent seront conduits au niveau d'un bureau au GMF, là où on va commencer le déroulement du dépistage. On remplit quelques papiers, bien sûr, connaissant le milieu de la recherche. On doit remplir des documents de critères d'inclusion et d'exclusion, mais aussi un formulaire de consentement, qu'on a eu l'approbation de pouvoir le faire à la fin si on veut. Aussi, on fait un document de renseignement généraux, et à partir de cela, on peut commencer le dépistage, qui est en trois étapes essentielles. Le premier, c'est vraiment de poser une question unique, qui est présentement, selon vous, à une perte auditive, puis le participant répond par oui ou non. Deuxièmement, un questionnaire établi par Michel Piccard, de dépistage portant sur les difficultés d'écoute, qui est validé justement par Michel Piccard, et qui est diffusé au niveau de l'IRD, qui l'institue de Raymond-Déouard. S'il s'agit de 15 questions par rapport à l'audition, un score à la fin est attribué. Troisièmement, il y a un dépistage sonore, qui est une épreuve sonore avec un appareil qui le « hear check », puis là, c'est un test aux deux oreilles. Selon, justement, le résultat qu'on a, on remit un enveloppe de résultats aux participants. Alors, on a une partie où il ne va y avoir pas de résultats, ou pas de références, pardon, pas de résultats, mais plutôt pas de références. Pour les participants qui ont une mention référence, ceux-là, soit c'est donné, le résultat est donné par l'équipe de recherche, ou bien par le professionnel qui consulte au jour même, soit ils sont pour une rencontre de sensibilisation, ou bien une consultation audiologique. On a quelques résultats, une analyse descriptive de quelques résultats, parce que l'étude est toujours en cours. Comme vous voyez, à date, on a des références audio neuf données par la recherche, sept par l'équipe médicale, des références pour des rencontres de sensibilisation, sept par la recherche, puis huit par l'équipe médicale. Puis, ça indique que la proportion de références est plus élevée lorsque l'épreuve sonore, par le « hear check » est utilisée beaucoup plus que la question unique. Alors, pour en discuter plus, je vous dis, l'étude est encore sur le terrain. On a une bonne collaboration du personnel du IMF. Le protocole se déroule bien à date. C'est sûr que prochainement, on va le faire au niveau de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et on a quelques difficultés par rapport sur un refus des exclusions, comme vous pouvez le constater pour ce qui était déjà. Puis, la deuxième étape va se faire dans huit mois par rapport à évaluer l'addition aux recommandations. Merci. Applaudissements Mais moi, en fait, je me demandais pourquoi ça prend tant de temps pour que les gens demandent... Oui, en réalité... Est-ce que je peux avoir votre micro ici ? Parce que c'est trop petit. Je suis petite aussi. Alors, c'est une bonne question. Puis, selon la littérature, puis selon la clinique, parce que je suis audiologiste de profession, je pense que le fait que la perte auditive est quelque chose de progressif, dans le fond, c'est pas quelque chose de aiguë, subite, comme constate, comme du jour au lendemain plutôt, ça s'installe au fur et à mesure des années. Ça, c'est un grand point que la littérature montre, mais aussi ce qu'on constate en idéologie. Il y a aussi la part du déni. Je veux dire, les personnes peuvent avoir des difficultés d'écoute, mais ne pas consulter, parce qu'ils sont dans la phase du déni. Puis, vous savez, c'est un processus de déni qui se fait par rapport à l'édition normale. Merci beaucoup. Pas de problème. Donc, c'est pas une question. On peut passer à la prochaine présentation. Donc, c'est Chantal Tram. Donc, dans le cadre d'un de mes cours à la maîtrise, j'ai fait un stage de recherche sous la supervision de M. Jean-Pierre Gagné. Puis, l'étude s'intitule « La perte auditive chez les personnes âgées, un marqueur d'âgisme et d'auto-âgisme ». En fait, l'âgisme, ça se définit comme étant une discrimination envers des personnes en raison de leur âge, tandis que l'auto-âgisme, c'est quand, par exemple, une personne âgée, elle va faire de l'âgisme envers elle-même. Donc, elle va avoir les mêmes stéréotypes négatifs que les stéréotypes que la société possède envers les personnes âgées. Donc, il y a eu une première étude qualitatique qui a été effectuée en 2012, puis ça a permis d'obtenir la perception des personnes âgées concernant le vieillissement et la perte auditive associée au vieillissement. Puis, ça, c'était dans le but de caractériser les manifestations de l'auto-stigmatisation associées à la perte auditive et de l'auto-âgisme chez les personnes âgées. Donc, pour faire ça, ils ont fait des entrevues semi-structurées auprès des participants. Puis, de mon côté, moi, j'ai fait une analyse secondaire de ces entrevues-là pour analyser plus en détail le lien qui a été établi par les participants entre le vieillissement et la perte auditive associée au vieillissement. Donc, j'ai procédé, j'ai travaillé à partir de trois thèmes principaux. Le premier thème étant « La perte auditive est un marqueur du vieillissement pour soi-même ou pour les autres. » Ensuite de ça, on a « La perte auditive fait partie de la trajectoire du processus de vieillissement. » Et finalement, il y a « La perception positive de la perte auditive associée au vieillissement. » Donc, pour l'analyse, j'ai vraiment relu toutes les entrevues pour aller identifier les extraits d'entrevues qui se rapportaient à un de ces trois thèmes-là. Puis, ensuite, je regardais l'ensemble des extraits associés à chaque thème pour remarquer qu'il y avait des éléments qui revenaient et avec ça, j'ai relevé des sous-thèmes. Donc, on va commencer avec le premier thème ici. Les personnes, ils rapportaient souvent que la perte auditive, c'était quelque chose, c'était une incapacité qui était liée à la vieillesse. Puis, le port des appareils auditifs aussi, c'était lié au vieillissement. Donc, le sous-thème que j'ai relevé, c'était vraiment l'apparence physique en lien avec le port des appareils auditifs. Pour le deuxième thème, les participants, ils disaient souvent que c'était normal de vieillir, puis que la perte auditive, puis le port des appareils auditifs, ça aussi, ça faisait partie du vieillissement. Et donc, ici, on a relevé une normalisation du vieillissement et ou de la perte auditive dû au vieillissement. Puis, finalement, le troisième thème, c'est que les participants, ils trouvaient que le fait de porter des appareils auditifs, ça ne les fait pas nécessairement paraître plus vieux. En fait, il y en avait même qui disaient que sans leurs appareils auditifs, ils paraîtraient encore plus vieux parce qu'ils devaient demander aux interlocuteurs de répéter davantage. Alors, les sous-thèmes relevés ici, il y en a deux, c'est l'acceptation de la perte auditive, puis l'amélioration de la qualité de vie avec le port des appareils auditifs. Puis, finalement, cette étude-là, ça vient vraiment renforcer le fait que le vieillissement puis les comportements âgistes qui en découlent, ça semble être un trait stigmatisant qui est prédominant. En fait, en tant que futur audiologiste, je pense que c'est super essentiel d'être sensible aux impacts de l'âgiste puis de l'auto-âgiste dans nos interventions auprès des personnes âgées. En fait, ces personnes-là, ils peuvent avoir à composer avec un stigmate qui est lié à la perte auditive, oui, mais aussi un stigmate qui est lié au vieillissement. Puis ça, ça peut faire en sorte que ça va favoriser une multiplication de préjugés défavorables portés, qui sont portés par ces personnes-là. Ça peut aussi augmenter les risques d'abandon ou de renonciation à leur processus de réadaptation. Et ça encourage une certaine résignation qui va favoriser une attitude qui rend la personne moins apte à se mobiliser dans son processus de réadaptation. Donc, il reste quand même beaucoup de chemin à faire pour surmonter l'âgisme et l'auto-âgisme. Par contre, il y a des pistes de solutions qui sont possibles. C'est possible d'aller informer, sensibiliser, éduquer les personnes âgées, leur entourage, mais aussi les intervenants à propos de la perte auditive, mais du vieillissement également pour combattre les préjugés. On peut aussi aller s'assurer que les services de santé, ça répond aux besoins physiques, mais aussi aux besoins psychologiques des personnes âgées et de leurs entourages. Puis finalement, en tant qu'intervenant, on doit, puis on peut soutenir la responsabilisation, puis valoriser l'empowerment pour encourager un changement de comportement chez ces personnes âgées-là en les impliquant dans différents programmes qui vont défendre leurs intérêts. Voilà. Merci. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je me demandais, dans ta pratique, comment tu vois concrètement utiliser les informations que tu as recueillies pour améliorer finalement les services que tu as pour les personnes âgées? En fait, en étant plus sensible à l'âgiste et l'auto-âgiste en tant que futur audiologiste, je vais être consciente du fait que la personne, elle pourrait hésiter à se mobiliser dans son processus de réadaptation parce qu'elle va penser qu'elle n'est pas assez bonne parce qu'elle est trop vieille et qu'elle n'a pas l'effort de le faire. Donc, ça va surtout jouer au niveau de la motivation du patient. C'est bon? Applaudissements Donc, on peut maintenant passer à la présentation de Marie Caillot. Applaudissements Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler d'une étude que nous avons réalisée sur les concepts de déclin cognitif subjectif et de troubles cognitifs légers en nous posant la question des relations qui existent entre les marqueurs cérébraux neurodégénératifs, la santé vasculaire et la cognition. Donc, on sait que la maladie d'Alzheimer, Emma, les marqueurs neuropathologiques vont débuter parfois des années avant les premiers symptômes de la maladie. Et parallèlement à cette accumulation de marqueurs, on va avoir ce qu'on peut décrire comme un continuum du déclin cognitif qui va aller de l'absence de symptômes à l'expression de troubles subjectifs. Donc, ça va être le déclin cognitif subjectif, DCS, jusqu'à ensuite l'expression d'un trouble qui va être objectivé, donc le trouble cognitif léger, TCL, jusqu'à finalement développer une démence. Donc, ces deux premiers stades, le DCS et le TCL, ce sont des concepts qui ont été décrits pour nous permettre d'identifier des individus qui sont en phase précoce, voire même très précoce, de la maladie d'Alzheimer. Et une des approches possibles pour valider ces concepts, ça va être d'étudier les marqueurs cérébraux pathologiques qui vont être liés à la cognition chez ces individus. Donc, on sait par exemple que dans le DCS, si la plainte subjective va refléter des troubles cognitifs qui sont seulement ressentis par les individus, ils ne vont pas forcément pouvoir être mis en évidence à travers des tests traditionnels. C'est pour ça qu'on a voulu essayer de les mettre en évidence en analysant les corrélations qui pouvaient exister entre ces changements cognitifs et les biomarqueurs cérébraux. Donc, bien que ces marqueurs ne soient pas spécifiques à la maladie d'Alzheimer, on sait que le volume hippocampique et les hyperintensités de la substance blanche sont des biomarqueurs qui sont fréquemment étudiés au sein du prodrome de la maladie d'Alzheimer. Et c'est pourquoi, dans cette étude, on a tenté de caractériser le lien entre ces marqueurs et les fonctions cognitives au sein du DCS et du TCL. Donc, plus spécifiquement, on a formulé l'hypothèse que les performances de mémoire épisodique dans ces groupes seraient spécifiquement liées au volume hippocampique, tandis que les performances exécutives seraient spécifiquement liées aux hyperintensités de la substance blanche. Donc, on a analysé au sein d'une cohorte SIMACU, donc pour consortium d'identification de la maladie d'Alzheimer Québec. C'est un vaste projet qui est multicentrique et qui nous permet d'avoir accès à un large panel de données. Et donc, ça nous a permis de recruter 126 participants, à savoir 30 contrôles, 67 DCS et 29 TCL, qui ont passé... Tous les participants ont été soumis à une évaluation cognitive globale ainsi qu'à une IRM structurelle. Et donc, on a analysé à la fois leurs performances cognitives et ensuite, en les comparant entre les groupes et on les a mis en relation avec les biomarqueurs, donc le volume hippocampique et les hyperintensités de substance blanche. Donc, comme on pouvait s'y attendre, on n'a pas retrouvé de différence significative entre le groupe de DCS et les sujets contrôles, malgré leur plainte subjective, alors que pour les TCL, on retrouvait d'ores et déjà un déficit cognitif, notamment au niveau mnésique et exécutif par rapport à nos sujets contrôles. Concernant le lien maintenant avec les biomarqueurs, donc là, en vert, vous avez les sujets contrôles, en bleu, les DCS et en rouge, les TCL. Donc, on a retrouvé qu'un plus petit volume hippocampique à gauche était associé à de moins bonnes performances sur une tâche de mémoire épisodique verbale chez les TCL et également chez les DCS, alors qu'à l'inverse, chez les contrôles, on retrouvait qu'un plus petit volume hippocampique gauche était associé à de meilleures performances sur cette tâche de mémoire épisodique verbale. Alors, cette dernière affirmation, elle peut paraître un petit peu contre-intuitive, sauf que ça a déjà été montré dans plusieurs études, ce qui nous amène à dire qu'en fait, si la réduction du volume hippocampique est quelque chose qui est fortement associé au prodrome de la maladie d'Alzheimer, enfin, dans le prodrome de la maladie d'Alzheimer, qui est fortement associé à une perte de mémoire épisodique verbale, ce n'est pas forcément le cas chez une population saine. Et concernant la mémoire épisodique visuelle, sur une tâche de ce type, on a retrouvé qu'un plus petit volume hippocampique droit était associé à de moins bonnes performances de mémoire dans cette tâche. Cette fois-ci, chez les DCS et chez les TCL, mais pas chez les contrôles. On n'a pas mis en évidence de relation. Concernant maintenant les performances exécutives, on a retrouvé que des volumes plus importants d'hyperintensité de substances blanches étaient associés à de moins bonnes performances exécutives pour les fluences et pour l'inhibition chez les DCS, pour l'inhibition et pour la flexibilité chez les TCL, et pour la flexibilité chez les sujets contrôles. Donc là, en l'occurrence, nos résultats dans les fonctions exécutives, elles ne permettent pas de mettre en évidence quelque chose de spécifique au prodrome de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on retrouve des relations dans l'ensemble de nos populations, y compris chez les sujets contrôles. Donc c'est plutôt cohérent avec ce qu'on sait de la littérature, c'est-à-dire qu'en fait, dans le vieillissement normal, il a été décrit que l'importance du fardeau vasculaire et des anomalies vasculaires va entraîner de moins bonnes performances exécutives. Donc, pour conclure, on peut, grâce à ces résultats, dire que le concept de DCS et de TCL représente des concepts de recherche qui sont valides pour étudier le prodrome de la maladie d'Alzheimer, et que c'est important de s'intéresser à ces concepts, puisque ça représente vraiment les phases précliniques et prodromales de l'AMA, et aussi que ce sont des phases fondamentales à étudier parce que, par exemple, en termes de fenêtre thérapeutique, on sait que certains traitements qu'on a proposés dans des essais dans la maladie d'Alzheimer ne sont pas forcément efficaces parce qu'on les a introduits tard dans la maladie et que si on est en mesure d'identifier clairement des concepts qui identifient des personnes qui sont précoces dans la maladie, peut-être qu'on pourra proposer, du coup, ou des traitements qui interviennent plus tôt dans la maladie et qui, ainsi, peuvent peut-être être plus efficaces. Merci. Merci pour la présentation. Je me demandais, pour les plaintes subjectives, est-ce qu'il y a de façon de les classifier, par exemple, parce qu'il y en a qui ont besoin de plus de mémoire que les filles, par exemple, dans certaines pages ? Est-ce que c'est différencié ? Ce n'est pas forcément différencié. Enfin, on sait juste si c'est décrit. Après, c'est plutôt est-ce que c'est une plainte de mémoire ou une plainte cognitive. Mais après, nous, on les met toutes ensemble. Ce n'est pas forcément différencié dans l'étude. Mais dans SMACU, c'était une plainte de mémoire. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais ça pourrait, effectivement, on pourrait... Voilà. Ce serait d'ailleurs intéressant qu'on ne s'intéresse pas qu'à la mémoire. Donc, moi, ma question, c'était à savoir, est-ce que... Parce que là, maintenant, on vient de l'arrivée subjective pour, donc, plus en passer sur le domaine à la rue, mais je voulais savoir, est-ce que quelqu'un, dans la vie, tous les jours, si elle est bien, on devrait s'en refaire tout de suite ? Et si quelque chose, à la fois, quelqu'un, nous peut être un moment, qu'est-ce qui risque de bien en faire ? Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? Par rapport à la maladie d'Alzheimer en particulier ou de manière globale ? Qu'est-ce que tu as dit ? Par rapport à la maladie d'Alzheimer, après, il y a d'autres critères. Il n'y a pas que la plainte subjective. Il faut déjà que ce soit dans quelque chose qui arrive qui n'est pas habituel, qui arrive aussi dans une certaine tranche d'âge. On ne va pas forcément se poser la question d'une maladie d'Alzheimer si la personne a 30 ans, sauf maladie génétique. Mais de manière sporadique, on ne va pas se poser la question si c'est quelqu'un de 30 ans. Après, de manière plus globale, ça dépend de l'histoire de la personne, de savoir s'il y a eu un accident quelconque, des facteurs de risque génétiques. Dans ces cas-là, il faut prendre des critères un peu plus dans leur ensemble, je pense. est-ce que c'est quelqu'un de 30 ans ? Qu'est-ce 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 que c'est quelqu'un de 30 ans ? en healthy older adults so for that 70 older adults and with normal hearing for the age participating in the study they all perform the decodic listening task here in two listening condition the non-force condition whereby they have to listen to both stimuli presented to the to both ears and they only have to repeat only one stimuli either from the right ear or the left ear and their directory call condition where they have to tend either to the right ear or to the left ear suppressing the information coming from the control lateral ear so with the year scores then we calculated our an ear advantage measure by subtracting the worst ear from the right ear subtracting the worst ear from the better ear and where values positive values would actually reflect our right advantage and negative values would reflect a left ear advantage for decodic listening and for the auditory system we evaluated both ears separately and we use for audibility protein audiometry for cochlear processing we use or acoustic emissions with and without control lateral stimulation without which allowed us to calculate the suppression effect which is a measure of medial olivari context strength for the brainstem we use click and speech ABR and we also establish a measure of ear difference by using the same procedure that we did for the dichotic listening task as cognitive abilities we evaluated and attention working memory and executive functions and finally for the analysis we run multivariate regression models to determine the association between the auditory measures and the advantage for dichotic listening so oops so here for the result you can see here for the dichotic listening test that older adults show for both listening conditions already advantage and the overall the performance for the left ear was worse than the right ear here in audibility you can see that both had symmetrical hearing with no difference between both ears for the audio acoustic emissions the right ear performed better for the compared to the left ear for all at least for all conditions but there were no difference between both ears and and finally here for the speech ABR we found right and without shorter latencies for the sustained and transient components for the right ear compared to the left ear then when we run the multivariate regression models the the variables that remain significant for the non-force condition your advance was the trail making test part a and the pure tone average ear difference and there's a suppression effect your for the non-force condition and for the directing condition the variables that remain significance where the trail making ratio which is a measure of cognitive flexibility and the suppression effect also for the autoacoustic emissions so in general we can say sorry that wasn't a discussion so in general we can say that in older adults with age appropriate hearing a declining hearing acuity in the left ear even in the presence of a significant symmetrical hearing based on clinical standards may reduce the left ear performance increasing the magnitude for the right ear in for the correct listening tasks also a stronger control lateral suppression in for of cochlear emissions in the right ear may reflect enhanced processing of verbal stimuli from the right ear to the left hemisphere during the both listening condition whereas reduced suppression of autoacoustic emissions or weaker feedback from the middle olivari complex may suggest reduced attentional modulation capacity in dichotic listening also cognitive disabilities such as speed of processing and cognitive flexibility may modulate the rea the righty advantage in older adults and for that we can conclude that earliest auditory processing asymmetries affect much later perceptual operations such as binotaur integration or binotaur separation of speech information processing in older adults thank you i was wondering if there is a clinical application of uh oh yeah for sure actually uh when oops that's not mine so there's a lot there's a lot of evidence suggesting for example that speech perception difficulties in older adults may be may stem from asymmetries okay from both ears so when you use out when you use dichotic listening test you can see for example if the right ear performs better than the left ear and you can actually evaluate the level of asymmetry so the next step of my study was actually to determine whether the asymmetries of the outage for the dichotic listening task would correlate exactly or would explain the speech perception difficulties in older adults yeah so there is a clinical okay so we are now going to pass to the next presentation so Samantha Maltesos is that the poster is quite clear for everyone is that you can see well if you want to zoom a little bit on a few parts later I can do that also so hello to all I present an study of neuroimagerie on the training cognitive in mises at jour and in ambition for people aged and sains it has been demonstrated that these programs of cognitive training are efficacious to improve the functions cognitive like for example in the memory of work and they can even help to promote the cognitive health of the aides in mises at jour and in ambition are particularly important since they are sensitive to markers of vulnerability cognitive and are necessary to accomplish things cognitively complex the mises at jour is the capacity to modify the memory of work at the time and in ambition tant qu'elle a capacity to inhibit voire ignorer a response automatic or interference so in this study our goal is to respond to certain lacunes in the literature about the mechanisms cérébrals that support these interventions cognitive and in addition to how the changements neuronaux can vary according to the dose of training a second objective is to examine the effects moderators possible tels that the genotype and education on the activation of the brain so we have recruited 90 participants aged 60 to 85 who have been randomized in one of three conditions so one training in mises at jour one training in ambition and one control active un group control active où les participants doivent répondre à un quiz de connaissance général ici juste à droite là vous voyez quelques images des entraînements dont celles en mises à jour et en ambition qui ont été faites sur tablette à travers les programmes d'entraînement de Neuropeak l'entraînement consistait en 12 séances de 30 minutes et elles étaient dispersées à travers trois fois par semaine afin de voir si les changements neuronaux puissent varier avec la dose d'entraînement les participants ont tous eu trois IRM structurelles et fonctionnelles une au tout début de l'étude une après six séances d'entraînement et une après 12 séances donc toutes les séances de neuroimagerie ont eu lieu ici à l'unité de neuroimagerie fonctionnelle du CRUGM d'abord pour les séquences anatomiques nos paramètres choisis ont subi un protocole précis selon les paramètres décrits par le Canadian Dimension Imaging Protocol les activations du cerveau ont été mesurées par une IRM fonctionnelle en association avec une tâche de NBAC et une tâche de Stroop des tâches qui font appel à la mise à jour et les nuitions respectivement concernant la tâche de NBAC, les consignes étaient assez simples dépendant de la consigne du 1BAC ou du 2BAC le participant devait indiquer une réponse de oui quand la lettre présentée à l'écran était identique à celle une place ou deux places avant dans la série pour la tâche de Stroop, on leur a présenté des noms de couleurs soit bleu, vert et rouge à ce moment-là, le participant devait indiquer la couleur de l'encre et non pas le vrai sens du mot à l'écran une pratique de tâche a été faite juste avant les IRM afin de s'assurer que les participants avaient bien compris les consignes et comment les doigts puissent représenter les différentes réponses possibles comme j'ai mentionné au début on était aussi intéressés à examiner si des facteurs individuels puissent modérer les activations cérébrales donc deux facteurs auxquels on s'est intéressés sont l'éducation qui dans cette étude en fait a été interprétée comme proxy de réserve cognitive et la génétique donc des échantillons de salive ont été recueillis au temps 2 on s'est intéressés en particulier au BDNF-CAMPT et APE-ALLE4 donc je conclue la présentation avec quelques résultats attendus d'abord en lien avec le premier objectif l'inhibition l'hypothèse est que la mise à jour et l'inhibition recruteront de différentes régions cérébrales la mise à jour étant plutôt associée à des régions frontostrétales et l'inhibition plutôt frontoparietale ces patrons d'activation vont varier avec le temps où la pratique répétée mènera à une plus grande activation suivie par un déclin éventuel d'activation avec le temps dû à la répétition des tâches concernant les modérateurs nous savons que l'éducation, le BDNF et le CAMPT sont associés à une plus grande neuroplasticité voire même donc oui une plus grande plasticité cérébrale et le APE-ALLE4 a une plus faible neuroplasticité voire même un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer et donc étant donné que ces facteurs semblent influencer un peu la plasticité cérébrale il est attendu à ce qu'il modère aussi le niveau d'activation suite aux entraînements merci de votre attention Applaudissements j'avais quelques questions j'avais demandé s'il y avait d'autres oui on a en fait administré un questionnaire à tous nos participants un questionnaire de réserve cognitive dans ce questionnaire là on pose aussi des questions à propos de leurs à propos de leurs activités sociaux activités physiques donc ça pourrait être aussi une autre mesure intéressante oui voir dans ces analyses là précisément on utilise le niveau d'éducation mais on a aussi ce questionnaire qui pourrait nous être utile à ce dégât merci Applaudissements 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 Donc la prochaine présentation de madame Sylvie Hau Merci Bonjour attendez merci merci pour l'invitation je travaille avec Sylvie Belleville qui est ma directrice et Simon Duchesne aussi qui est à Québec qui est mon co-directeur aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de doctorat qui est en fait des modèles par apprentissage machine l'intelligence artificielle c'est pour voir le risque de progression vers une maladie d'Alzheimer chez des individus justement qui présentent un déclin cognitif subjectif puis on va faire aussi une prédiction sur la cohorte CIMAC dans le fond on a des données au temps zéro on va rentrer ça dans la machine puis on va voir si on est capable de prédire dans le futur Marie en a déjà parlé je vais passer rapidement ça va me sauver du temps mais on voit que ça c'est pointant on voit la partie qui va nous intéresser c'est la partie plus en vert ici où les gens ont une plainte cognitive mais ils n'ont pas encore de déficit qui est objectif c'est quand on fait les tests standards tout le temps comme on l'a vu avec Marie il y a de la béta amyloïde des changements vasculaires toutes sortes d'anomalies qui s'accumulent avec le temps plus on va intervenir tôt mieux ça va être dans le processus ça c'est la population qui est à l'étude présentement le diagnostic est fait par les médecins quand on a des déficits fonctionnels c'est à dire que les personnes perdent l'autonomie donc on est pas mal temps dans le processus on pense qu'on peut intervenir avec en modifiant les habitudes de vie puis plus on le fait tôt plus ça va avoir un impact pour la personne notre hypothèse c'est on va faire un premier modèle qui combine l'information accessible aux intervenants de première ligne on va essayer des tests plus spécialisés puis on va réussir à atteindre un meilleur niveau de prédiction présentement ce que je pense c'est que la maladie d'Alzheimer c'est une maladie où est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui peuvent arriver à la maladie par exemple les facteurs de risque vasculaire ici en haut voyons ça ici vasculaire l'habitamin qui paraît de même qu'une protéine voyons comment ça s'appelle ces maladies-là c'est une toupe bien atrion c'est ça et merci une maladie atrion qui peut elle-même s'auto-propager dans le fond et se dégénérer ici c'est la matière grise la teinte de la matière grise quand on voit que ça dégénère bien ça peut causer des anomalies vasculaires ça peut causer la la déposition de bétanol ça fait qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent interagir ensemble il y a la protéine taux aussi qui vient se mêler à ça dans ce modèle-là il y avait pas il y a plusieurs autres facteurs l'inflammation qui est de plus en plus reconnue soit intrinsèque quand on a une maladie dans la cellule qui se passe c'est plus intrinsèque ou extrinsèque quand les gens sont malades on voit que l'inflammation fait dégénérer la maladie il y a aussi toute la phase génétique qui est très très importante les facteurs épigénétiques c'est avec le temps on n'exprime plus les mêmes protéines plus de la même façon on a les moins bons processus de réparation au niveau cellulaire puis il y a les facteurs environnementaux tout ce qui est la balance entre la régénération et la naissance change avec l'âge c'est pour ça que c'est comment on va procéder en fait on va procéder avec des données qui sont déjà disponibles sur le web qu'on peut appliquer GAIN qui est en fait de l'AIC qui est un autre portail nous permet d'avoir accès à beaucoup beaucoup de sujets ils n'ont pas tous des sujets précoces des fois ils ont pris plus tard dans la maladie il y en a plusieurs qui vont pouvoir nous aider à développer notre modèle fait que le modèle de base va être fondé sur ce qu'on connait en clinique qu'est-ce que les médecins de famille connaissent qu'est-ce que les intervenants de première ligne des IPS vont connaître les antécédents féminiaux personnels les habitudes de vie médication quels symptômes y ont présentement l'examen physique qu'est-ce qu'on trouve puis les laboratoires par exemple la créatinine la formule sanguine qui vont être des paramètres intéressants à avoir on va ajouter des tests spécialisés par exemple APOA4 ou des paramètres de l'imagerie par résonance magnétique ça, ça va être dans mon projet dans le futur je suis intéressée aussi à la rétine la génétique plus large parce que de plus en plus on a accès même par 23,5 à notre code génétique puis je pense que ça va être dans un futur pas si loin de temps qu'on va avoir accès à tout ça je ne vous parlais pas de SIMACU mais il y a une proportion très intéressante dans cette cohorte-là en vert qui est nos nos gens qui ont un déclin cognitif subjectif donc ça va être intéressant vraiment de voir qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là je voudrais remercier Marie-Jeanne Kergoat qui est responsable de cette plateforme-là qui nous part ses données le suivi est au 2 ans on est déjà rendu à l'an 4 je vais pouvoir au moins prédire jusqu'à l'an 4 et prédire on va essayer de faire un modèle qui va prédire plus loin que ça mais pour l'instant on va pouvoir valider jusqu'à 4 ans puis les résultats ça va être l'an prochain donc merci beaucoup de votre attention si il y a des questions oui j'étais curie de savoir pourquoi la rétine en fait parce que la rétine a la même origine embryonnaire que le cerveau fait que c'est c'est des cellules cérébrales puis c'est facilement accessible c'est plus coûteux comme test tandis qu'une imagerie par résonance magnétique c'est beaucoup plus coûteux en fait ce qui est intéressant aussi dans le cerveau c'est toute la vascularisation puis on a le même on a accès à la vascularisation de la rétine il y a beaucoup de facteurs de risques environnementaux par exemple le tabagisme toutes les cellules du corps vont être exposées donc ça nous permet d'intégrer ça parce que chaque individu va être susceptible différemment par exemple au tabagisme il y en a que ça va les affecter beaucoup d'autres moins on a toute cette composante génétique ça fait que ça nous permet d'intégrer beaucoup d'informations ensemble quand on va avoir l'image de rétine il y a rien oui merci Sophie pour la présentation c'est vraiment très ambitieux c'est vraiment ambitieux tu as comme un échantillon qui est loin d'être modeste c'est un projet des 500 000 ah non 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 il n'y en a pas 500 000 qui qualifient pour ce qu'on veut faire en fait c'est ton modèle de Imagine Learning ça quitte à tous ces participants et c'est oui non en fait il y a beaucoup d'études chez qui ils ont étudié juste des patients qui avaient déjà la maladie de Alzheimer ça fait que toutes ces études-là ne nous intéressent pas c'est les gens précoces ça fait qu'on n'aura vraiment pas autant de participants que ça juste dans Simacu si on regarde par exemple bien sur 183 j'en ai juste 83 puis c'est une étude qui est faite qui est designée pour l'identification précoce ça fait que dans toutes les études c'est beaucoup moins que ça c'est la transformation pour toi oui j'avais l'illusion que vous allez recueillir toutes les données ce qui existait non 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 en fait c'est notre source puis je pense que le temps à un moment donné il va y avoir un certain temps qui va être écoulé puis on dit ok on arrête avec ces données-là c'est ça de rien il y avait d'autres questions ? non bon ben merci beaucoup pour la présentation et puis on est encore assez en avance parce qu'on n'est pas fait la dernière présentation du Blush donc celle de merci beaucoup merci beaucoup thank you so i'm going to speak in English today and i'm going to talk to you about a protocol that we've developed So, a typical N400, event-related potential, or ERP component, occurs when the brain detects a contradiction in semantic congruence at the end of a sentence. So, it could be elicited by the canonical experiment in which the end word of a sentence doesn't match what the person was expecting to hear. So, for example, here, if you hear the sentence, he ate the cloud, we'll see quite a marked N400 component. However, in the sentence, he ate the cake, we won't see such a component because there's no incongruence. And crucially here, we don't have to ask the participants to make any kind of behavioral response. This component will be elicited just by the fact that they're able to notice that there's a semantic incongruity. However, what we know is that the N400 is only going to be able to be properly assessed in a language that the person is, in fact, fluent in. And what we observed is that there is no French, Canadian French, validated set of sentences that can be used with this population. So, what we did is we set out to create one ourselves. So, we did this in two phases. In the first phase, we created 100 sentences. 50 had a congruent word ending. And so, in order to establish the acceptability norms for these sentences that we created, we made two different surveys. So, in the first survey, we tested the semantic plausibility of these 100 sentences that we had created. And we asked participants to rate each sentence on a Likert scale, on a scale of 1 to 5. And the second survey determined the close probability of these same 100 sentences. And in this case, we had omitted the last word and we asked participants to fill in the last word that they thought best fit the end of the sentence. And based on the results that we got from the survey, we chose the 40 best exemplars of each sentence type. And then we went on to test these in phase 2 to see if they could, in fact, elicit the N400 component that we were hoping. So, we tested our new paradigm on 27 individuals. And we recorded high-density EEG while the 80 sentences were presented orally in a random order. And we segmented the EEG 200 milliseconds before 800 milliseconds after the end of each word. And we were interested in the FZ, CZ, and PZ electrode sites, where we averaged across congruent and incongruent sentences for each of these sites. So, what we found, using serial T-tests, is that at these three sites, we did, in fact, see an N400 that was elicited to the incongruent sentences. And so, that made us very happy, obviously. And we went on to call this new paradigm that we created the Canadian-French N400 elicitation paradigm. So, now we have this paradigm, which is interesting both for research and for clinic, but crucially, it's also interesting because it allows us now to include French speakers in a study or in different studies that use this N400 elicitation to assess awareness in individuals who are exhibiting a minimal state of consciousness and who are behaviorally unresponsive. And this is crucial because this could potentially allow us to identify people who might most benefit from rehabilitation. So, we have tested so far our new paradigm on one individual, a 75-year-old woman who had suffered a subarachnoid hemorrhage 10 days prior to our experiment. And we presented our paradigm across three different states of consciousness. So, at baseline, which is pre-sedation, during a steady state, anesthetic infusion. So, in this condition, we would expect the person to be unconscious and not responsive at all. And then, again, while they were recovering from the anesthetic or in the post-sedation. condition, and what we saw is that in the pre-sedation condition, a serial t-test did, in fact, reveal the presence of an N400. However, in the sedation condition, we no longer saw a significant difference between the waveforms. And then, again, in the post-sedation condition, we saw a waveform that did reflect the N400, but didn't quite reach significant, significance, statistical significance. So, we're very heartened by this outcome, and we're testing more people who are behaviorally unresponsive. And what we're hoping to show is that both the Canadian French N400 elicitation paradigm, but also the within-subject anesthetic protocol, might, in fact, prove useful in assessing consciousness or awareness, more likely, in people who have a disorder of consciousness. Thank you. Do you want to make that sound? What were the challenges that you faced when you construct this protocol? For the sentences themselves? Actually, it was remarkably difficult to construct the sentences because we can't just translate them. We can't take them in English where they have been validated and just translate them. We started from scratch, and we started with the end words. So, we went through a database and found a list, constructed ourselves a list of end words that were matched for frequency, for length, for imageability, a whole bunch of different measures. And then we went and created sentences that would fit or not fit with that word. We pilot-tested them, found a bunch that still didn't work, went back, fixed them again, and then did this project. So, it took over a year just to get the sentences right. But in the end, it was worthwhile. I was wondering, during the sedation period, the patient already had a hemorrhage. There is a potential that this patient had diminished comprehensive capability. How did you account for this one? Had diminished? Comprehensive capability. So, the ability to understand, actually, the sentence. Well, we would expect that when they're under the anesthetic, they're unconscious, so they're unaware completely. What we're trying to determine is their level of awareness in the pre- and the post-condition, right? And because they have no way of making a behavioral response, if we do, in fact, see an N-400 that's being elicited to these different sentences, it's one marker that they are, at least to a certain degree, consciously aware because they are able to process the difference between a sentence that does make sense and a sentence that doesn't make sense. So, it's a proxy that we're using as a measure that could help us identify people who aren't able to make any kind of behavioral response but can still potentially process, at least to a certain degree. It takes a certain amount of consciousness to be able to process this difference in sentence type, and that's what we're tapping into or trying to tap into. Can we speak? Can we speak? Can we speak French? Yes. Okay. How do you control all the auditors, for example, if you have a person with a solidity, how do we do to distinguish, is it just that it doesn't hear what's said to be told, or is it because there's no comprehension of that? Oui, mais je crois qu'on se fie surtout aux proches pour venir nous donner un peu un aperçu de comment la personne était auparavant. Je ne sais pas si on peut faire un test d'audition. Je ne sais pas, on a des audiologistes, peut-être que vous pouvez me dire si on peut faire un test d'audition avec une personne qui n'est pas consciente. Il y a des tests qui pourraient mesurer. Et alors, mais surtout, je crois qu'on s'est basé, surtout pour cette personne-ci, elle avait a priori une bonne audition. Non, je ne vois pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, ça met fin à la session, à cette troisième session. On vous retrouve donc à 3h10 pour la dernière session. N'oubliez pas d'aller voter pour les présentations de tout à l'heure si ce n'est pas déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada